Ah ah... One Piece va... Oh oh... DITZZAI SURU ! En vrai on sait tous très bien qui est ce mystérieux personnage dans cette case là. C'est Tosoku, le bandit du chapitre 1 bien évidemment. Non je déconne, en vrai j'en ai aucune idée. Mais ça se trouve, c'est pas faux hein. Salut à tous et bienvenue dans cette review du chapitre 1121. Enfin on arrive à la fin de l'arc Egghead. Alors moi qui pensais que ce serait un simple arc de transition, franchement j'étais pas prêt. C'était incroyable. On a enchaîné Masterclass sur Masterclass. J'avoue qu'avec l'arc Wano j'avais un peu lâché One Piece. Et en plus le Gear 5 j'en suis pas spécialement fan. Ça veut pas dire que je l'aime pas mais je suis pas fan fan de cette transfo. Donc l'arc Wano ça m'avait pas forcément, ça m'avait fait un peu lâché One Piece. Je continuais de lire mais de loin. Mais l'arc Egghead ça m'a redonné la fièvre de One Piece. A mon avis il reste encore un dernier chapitre pour qu'il s'échappe. Mais en vrai quand on regarde bien, ça y est il y a plus personne sur l'île. Tout le monde est sur le bateau des géants. Ils sont clairement en route pour Elbaf. Et à mon avis là le dernier élément qui manque pour qu'il réussisse à s'échapper parce qu'ils sont quand même en face du Gorosei. C'est que le robot se sacrifie. Parce qu'on voit bien que le robot est balèze et qu'il arrive à tenir tête au Gorosei. Mais bon en même temps, Oda là il veut faire du Gorosei les ennemis finaux. Donc il est obligé de faire en sorte qu'ils se fassent par état mais non plus et qu'ils aient un minimum de résistance. Mais en même temps il faut que le robot, on voit qu'il est balèze sinon tout ça aura servi à rien. Donc je pense que le robot va faire son ultime sacrifice dans le prochain chapitre. Et l'Arch Egghead sera fini une bonne fois pour toutes. Personnellement j'ai adoré le coup de Bonnet et Luffy. Ça m'a pas vraiment dérangé que Bonnet ait un Gear 5. En plus on voit que ça la fatigue énormément. C'est pas non plus comme si elle le maîtrisait à fond. Si elle le maîtrisait mieux que Luffy par contre là j'aurais dit c'est abusé. Mais il y a clairement une sorte de limite de temps et ce pouvoir la fatigue énormément. Mais bon je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, c'est hyper cheaté quand même. Mais franchement pour moi c'est pas la fin du monde et ça me dérange pas tant que ça. Et symboliquement quand tu vois ce que le chapitre veut raconter, pour moi ça fonctionne quoi. Je trouve même que ça aurait été dommage au final que Bonnet ne participe pas au coup final. Parce que là l'arc avec Hed quelque part c'était son arc à elle, à elle et à Kuma. Voilà enfin pour moi il fallait que Bonnet ait son petit moment de gloire. Parce qu'à mon avis avec elle baffe, comme l'arc Bonnet serait terminé, elle va sûrement être liée au second plan. Enfin j'imagine. Et il y a encore d'autres choses à raconter avec elle. Peut-être même, qui sait, elle va peut-être rejoindre les Mugiwara. Bon j'y crois moyen. Mais en tout cas là c'était son moment pour briller. Et à mon avis elle n'en aura pas d'autres avant un long moment. D'ailleurs quand on voit Saturne tomber dans l'eau, je me suis posé une question. Alors c'est peut-être moi qui ai mal suivi l'histoire. Je me rappelle plus exactement. Faudrait que je me relise l'arc d'un coup. Mais le Gorosei, ils savent nager. Maintenant que j'y pense, leur pouvoir c'est dû à un fruit du démon ? Ou c'est juste que c'est des êtres hyper satanistes et point barre et on n'en sait pas plus sur eux ? Alors j'imagine, j'imagine que si on n'en sait toujours pas plus sur leur pouvoir, c'est que c'est lié au fruit des démons mais de loin. Pour l'instant en tout cas, on n'en sait pas plus que ça j'ai l'impression. Donc dites-moi en commentaire si j'ai mal lu un truc. Et perso, j'ai adoré la case où quand Bonnet veut frapper Saturne, on voit un espèce de what if où elle est avec sa mère et son père. Évidemment cette case n'a jamais existé mais juste le fait que Oda ait dessiné ce moment, moi je trouve ça trop beau. Et franchement ça conclut vraiment bien l'arc Bonnet. C'est pour ça que c'était bien qu'elle mette un coup, surtout à Saturne. Justement ce sera un très beau point final pour cet arc. Bonnet en vrai, d'ailleurs là on voit qu'Oda il l'a bien écrit, c'est que pour par exemple moi, j'en avais rien à foutre de ce personnage. Bonnet moi je me suis dit, j'ai soufflé franchement quand j'ai vu que l'arc allait être centré sur elle. Mais au final j'ai appris à l'apprécier plus plus plus. Donc personnage réussi et arc réussi et hâte de voir la suite. Ah et vite fait je voulais parler de Vivi et Shiraoshi qu'on aperçoit dans le chapitre. Au moment où Vegapunk parle des armes antiques, donc on a une confirmation du rôle de Vivi, parce que pour Shiraoshi on le savait déjà, par rapport aux armes antiques. Donc ça c'est plutôt cool. En vrai on voit que ça y est ça fait bizarre, parce qu'on est vraiment dans l'étape de One Piece. On commence enfin à avoir des réponses à nos questions. Là Oda il va commencer l'arquer le buff, mais il va pas le commencer tout de suite, tout de suite. Et là je parle pas du fait qu'il va faire une très probable pause. Je parle du fait qu'avant de commencer un arc, il y a toujours 2-3 chapitres où on voit ce qui se passe dans le monde de One Piece pendant que les Mugiwara voyagent, et ensuite seulement l'arc commence. Voilà ça a fait ça avant Wano, enfin après je vais pas vous expliquer One Piece, ça fait ça à chaque arc. Et là j'ai hâte de voir ce qui se passe en ce moment du côté de Kid, du côté de Law, du côté de Shanks, comment aussi le Gorosei va réagir, parce qu'ils vont pas en rester là, ça c'est sûr qu'ils vont pas en rester là. Donc moi je suis plus intrigué en fait par ce qui va se passer entre l'Arc Egghead et l'Arc Elbaf. Alors l'Arc Elbaf je pense qu'il va être incroyable, parce que si Oda il a tout donné comme ça pour un arc de transition, mais juste imaginez, parce que l'Arc Elbaf en gros j'imagine, bon on est dans l'arc final de One Piece, donc il va pas abuser comme Wano, mais j'imagine que ça va être un plus gros arc. Donc là j'imagine qu'on va avoir pas mal aussi de réponses à nos questions. A mon avis One Piece après l'Arc Elbaf, ce sera plus jamais le même manga. Dans le sens, on en saura, c'est sûr qu'on en saura beaucoup plus sur le siècle oublié après cet arc. On en saura même beaucoup plus sur le One Piece, il y aura sûrement un flashback aussi sur un personnage, il y aura sûrement un personnage comme Oden à Elbaf, dont Oda voudra raconter l'histoire, et ce personnage de son flashback, il y aura sûrement aussi des clés sur plein de mystères. Je rappelle qu'Oden, grâce à lui, on a su le passé de Roger, et on a aperçu en quelque sorte l'île du One Piece, donc c'est pas peu dire. Donc voilà, moi ça me hype, en fait j'ai une grosse hype pour le prochain arc là. Le chapitre je l'ai trouvé vraiment bien, je l'ai bien aimé, je sais pas si c'est votre cas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi ce que vous pensez qu'il va y avoir dans les prochains arcs, et moi je vous laisse, c'était tout pour cette review, et je vous dis à la prochaine, on l'a Oda et en hiatus, mais du coup à la prochaine, au prochain chapitre, pour quand il fera son retour, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada